Pour ce scrutin, c'est le moment d'ouvrir la page consacrée à la culture. En littérature, Mawasmo Robakayoko compte dix années d'écriture, écrivaine romancière. C'est l'une des figures de la littérature des civilisations africaines observées au cours de ces dernières années. Une réflexion menée sur ses œuvres à l'Université Félix Ophéoboigny, Godefroy Oukambawa. Sa passion pour l'écriture a débuté en 2012, après des années passées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. De cette expérience, elle découvre la réalité de l'immigration clandestine. Cela lui donnera de la matière pour ses œuvres. Dix ans aujourd'hui que Mawasmo Robakayoko écrit et peint les réalités des sociétés africaines à travers ses œuvres. Dans la vie, on a parfois un engagement, on a parfois une passion. Et cet engagement-là, on le porte, c'est comme un engagement de vie. Et donc, me mettre à écrire, répondre à ce besoin de partage. Ce besoin de partage m'est soutenue par une cause, celle de l'Afrique. Vouloir parler de l'Afrique, vouloir décrire les mots qui plombent l'envol de l'Afrique. Et donc, à tout instant, mon regard se porte sur tout ce qui ferait la vie de la société. Et donc, la société elle-même m'inspire, l'Afrique m'inspire. La journée d'études consacrée à ses écrits a été l'occasion pour les hommes de l'être et passionnée de la lecture de mener la réflexion autour de la thématique Mawasmo Robakayoko, dix ans d'écriture des sociétés africaines en transit. Tout ce que Mawas retrace est une vérité et du vécu, elle le retrace dans un style particulier que tout le monde peut comprendre. En dix ans, elle nous a sorti dix pépites. Moi, j'ai eu l'avantage d'intervenir sur sa première œuvre, la rébellion des Antigues, en tant que préfacier. Et donc, j'ai pu voir la volonté d'une dame de rendre compte de son temps, mais de façon romancée. Révélée avec l'œuvre sous le joug d'un dangadé, Mawasmo Robakayoko est auteur d'une dizaine d'œuvres romancières et nouvellistes. Elle est reconnue pour son attachement aux valeurs culturelles africaines. C'est un rendez-vous annuel bien connu dans la commune d'Abobo. Le Festi-Cart 2022 est lancé. La douzième édition du Festival culturel et des arts d'Abobo se tient les 23, 24 et 25 décembre. Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs attendus à cette fête, le commissaire général de l'événement, Kuntamadère, a donné les couleurs. On le voit avec Serge Pacom, Didier, Didier Nguesson. Le Festival culturel des arts d'Abobo, Festi-Cart, remet le couvert pour un douzième service de table. Les 23, 24 et 25 décembre prochains, plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs se succéderont sur la scène du festival. Kuntamadère, commissaire général, annonce les couleurs. Nous avons décidé que le carnaval, la Festi-Cart Carnaval, prenne une autre dimension et au lieu d'un seul jour, le Festi-Cart Carnaval va s'étendre sur trois jours. Nous avons prévu que le concours Miss, qu'on appelle Miss Festi-Cart, ne se limite pas seulement à la lisière d'Abobo, que ça dépasse les frontières d'Abobo. Le Festi-Cart se faisait que nuit à main. Et nous avons décidé que ça se fasse matin, midi et soir. À cette édition, les participants diront non à l'immigration clandestine. Sujet des réflexions qui annumeront le Festi-Cart. La culture akié sera à l'honneur, une des innovations majeures. C'est tous les artistes de notre pays akié, à Baird, qui seront là. La musique akié ne va pas sans parler de danse. Évidemment, vous allez nous parler d'escargots, mais il n'y a pas que les escargots, les amis. Il y aura le biais qu'on se... La radiodiffusion télévision ivoirienne est au nombre des patinets qui accompagnent le promoteur culturel. La RTI ne pouvait donc pas rester en marge de cette belle célébration. Et ce festival qui, depuis 12 ans aujourd'hui, a écrit ses lettres de noblesse, ne pouvait qu'être mis au grand jour. Et qui mieux que la RTI pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Le Festi-Cart 2022, c'est aussi le social, avec la réhabilitation d'écoles primaires, la scolarisation d'enfants issus de familles démunies. D'où le soutien de l'UNESCO, du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie d'Abobo. Je voudrais donc vous dire merci au nom de madame le maire. Elle m'a demandé donc de vous saluer et compta de te féliciter pour cette idée lumineuse. Parce que Abobo, c'est la commune de la culture, c'est la commune des artistes sportifs. Les artistes Baby Philippe, Yabongolova, le magnifique Am Sabari du Burkina Faso sont annoncés au Festi-Cart. Le village d'Abata dans la commune de Benjerville a brité la deuxième édition des RIMA, les rencontres internationales à des marionnettes d'Abidjan. Cette rencontre a mis au cœur des festivités la célébration de la paix. On le voit avec Issa Tiondangiro. Abata, commune de Benjerville. Célébration, la deuxième édition des rencontres internationales de la marionnette d'Abata. Parade dans le village, puis prestations artistiques. Meubles, la cérémonie d'ouverture. Double médaillé des Jeux de la Francophonie et lauréat du prix d'excellence. Dans la catégorie des arts vivants, avec sa compagnie Ivoire Marionnette. Soro Badrissa indique que la création de ces rencontres vise à inculquer la culture de la marionnette aux populations. Nous avons mis la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette avec deux médailles d'or. Donc pour maintenir le niveau, il a fallu vraiment créer une activité pour qu'on puisse rassembler les acteurs de la marionnette du monde en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, la paix est au cœur des préoccupations. On a une conviction avec Ivoire Marionnette que l'art est un médiateur de paix. Et Soro l'a rappelé tout à l'heure que la marionnette, c'est l'art de tous les arts qui mélange plusieurs formes d'art. Donc après tout, la marionnette en tant qu'art de tous les arts est aussi un des vecteurs les plus forts de paix finalement. La thématique de l'année concernant la paix est quelque chose qui m'accroche. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, donc évidemment, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à m'associer à cela. Les rimas se veulent incrocer de la diversité et du dialogue des cultures. À cet effet, plusieurs pays prennent part à ces festivités. Le livre d'or des meilleures mamans du monde, c'est l'œuvre du professeur Tietje Nguesson, l'invité de la page Culture que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Alors, professeur Tietje Nguesson qui est agrégé d'économie, spécialiste de questions monétaires, comment il se retrouve dans la maternité ? Merci beaucoup. Je me suis retrouvé à travailler sur la maternité à l'occasion du rappel à Dieu de ma mère. Lorsque j'ai perdu ma mère il y a quelques mois, j'ai beaucoup médité sur sa vie, ses joies et ses peines. Et je me suis rendu compte en dernier ressort qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle a appartenu au genre féminin. Et donc, toutes les problématiques des femmes me sont venues et j'en ai tiré quelques enseignements que je partage dans ce livre. Parmi tant d'autres enseignements que vous avez, on peut citer. Par exemple, est-ce que l'amour maternel est inné chez la femme ou est-il contingent ? La pensée dominale considère que l'amour maternel est inné chez la femme, c'est-à-dire que c'est naturel. Alors que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'amour maternel est contingent. En conséquence, il faut y travailler parce que si l'amour maternel est inné chez la femme, si c'est naturel, on n'a rien à faire. La nature s'en charge, ça va développer l'amour maternel, ce qui fait que les femmes vont bien s'occuper des enfants, ils seront bien éduqués et les pays pourront en profiter. Mais si l'amour maternel n'est pas naturel, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures au niveau des familles. Par exemple, une femme qui est aimée dans son foyer aura tendance à donner de l'amour maternel à son enfant par rapport à une femme qui est maltraitée. Donc il faut prendre soin des femmes dans les familles. Dans les entreprises, il faut embaucher les femmes, les évaluer selon leur talent et non leur sexe, et non les préjugés sexuels. Et au niveau national, il faut accorder les places qu'elles méritent aux femmes. Autrement dit, l'épanouissement des familles, la croissance des entreprises et le développement des pays sont subordonnés à la valorisation des femmes et au développement de l'amour maternel. Alors quand on vous dit tout ça, professeur, on a envie de dire que c'est un pavé dans la mare des sexistes. Mais bien sûr, les sexistes, il faut progressivement les ramener à la raison parce qu'il n'y a pas de justificatif au fait qu'on maltraite les femmes simplement parce qu'elles sont du sexe féminin. Et quand je dis qu'on les maltraite, il vient de paraître un livre important sur les femmes qui montre comment on tue les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Soit dans leur foyer ou bien alors il y a des femmes qui n'ont pas le droit à des postes simplement parce qu'elles sont des femmes. Mais il faut même aller jusque dans l'enfance. La scolarisation des filles, il y a plusieurs régions dans nos pays où les filles ne sont pas scolarisées, simplement parce qu'elles sont des filles. Alors que sans s'accorder l'importance, sans valoriser les femmes, aucun pays ne peut se développer. Et c'est surtout quand c'est dit par un économiste. On en reparle tout à l'heure, le temps de regarder le résumé de l'œuvre de Serge Parcom, Didi et Didi Nguessan. Le livre d'or des meilleurs moments du monde, une œuvre littéraire et écrite par Tchétien Nguessan, professeur titulaire des sciences économiques et directeur honoraire du Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Le livre d'or des meilleurs moments du monde, un hommage que l'auteur rend à sa défunte mai, Tchétien au réunion Madeleine, dont le départ pour le voyage sans retour fut un choc inattendu pour lui. Une sorte de méditation de l'auteur sur la vie de sa défunte mai sur la terre des hommes. Ses joies, mais surtout ses peines, les maltraitances, les injustices du fait de son statut de femme. À travers sa mère, l'auteur rend hommage à tous les moments du monde. Tchétien Nguessan veut combattre les injustices qui ont gâché la vie de sa mère pour que les autres femmes en soient préservées. Il appelle donc à un engagement des lecteurs dans les batailles qui sont menées pour la défense des causes des femmes et des mamans pour faire avancer davantage leurs droits. L'auteur s'interroge sur les prérogatives d'une mère, l'essence des thèmes, maternité, l'amour maternel, maternité consentie, maternité imposée. Ce livre propose un nouveau paradigme dont les hypothèses sont étayées par les témoignages de personnalités de premier plan à l'endroit de leur maman. Pour l'auteur, l'on doit transformer la société en faveur des femmes, motiver toutes les femmes à faire des arbitrages de manière à faire partie des meilleurs moments du monde. Cette œuvre littéraire de 157 pages est une invite à la valorisation des femmes des moments par la société pour faire disparaître le sexisme, la misogynie et les discriminations négatives faites contre les femmes. Justement, professeur, vous établissez trois niveaux chez les mamans. Vous avez les meilleurs, les bonnes et les mauvaises. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises mamans ? Est-ce que ça existe ? Bien sûr, la pensée dominante considère que toutes les mamans sont bonnes. Ce n'est pas vrai du tout. Au XIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau comme précurseur, on dénommait deux catégories de femmes, les mauvaises et les bonnes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut trois catégories, les mauvaises, les bonnes et les meilleures. Mais pour vous rassurer, les mauvaises mamans, ça existe vraiment. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Il y a des mamans qui... Ça peut se comprendre, il y a des raisons. Par exemple, une femme n'aime pas un monsieur qu'on l'amène à épouser de force. Si un enfant sort de ce mariage, il y a beaucoup de raisons que la mère n'aime pas l'enfant. Donc, les mauvaises mamans, ça existe. Il y a un livre qui retrace 2000 ans de vie de mauvaise maman. Les mauvaises mamans, ça existe réellement. Alors, parlons alors des meilleurs que vous prenez. Dites-nous, quels sont les éléments constitutifs des meilleures mamans ? Voilà. Alors, pour les meilleurs mamans, je considère que c'est important parce que les jeunes filles qui sont appelées à se marier, les mamans qui ont embrassé la maternité, se demandent « Mais comment faire pour être une meilleure maman ? » Alors, j'ai identifié huit valeurs que doivent incarner les femmes pour compter au nombre des meilleurs mamans du monde. Par exemple, la première valeur, c'est de mener sa grossesse jusqu'à terme. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas évident. Vous savez qu'une grossesse, ça a dû presque neuf mois. Mais le plus difficile, c'est qu'une femme peut se faire grossir par un homme. Et quand elle annonce à l'homme que tu m'as grossi, l'homme peut lui dire que ce n'est pas moi. Et une fois que l'homme a dit que ce n'est pas moi, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Celles qui comptent au nombre des meilleurs mamans du monde conduisent la grossesse jusqu'à terme. Vous connaissez peut-être l'auteur qui s'appelle Alain Makou. Bien sûr. C'est un grand auteur. Oui. Lorsque sa mère a contracté sa grossesse, son père a refusé de reconnaître l'enfant, reconnaître la grossesse. La maman a fait l'effort d'aller jusqu'au bout et elle a enfanté Alain Mambankou, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs auteurs africains. Ah oui. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une des valeurs. L'autre valeur, c'est de pouvoir accepter que son enfant souffre pour son propre bonheur. C'est-à-dire, vous acceptez que l'enfant souffre pour son propre bonheur. C'est arrivé, par exemple, à Bernard Dadier et Amadou Courman, qui sont nos meilleurs auteurs ici. Amadou Courman, sa maman s'en est séparée à sept ans. Pourquoi ? Parce qu'elle pensait que c'était mieux pour lui qu'il parte de la maison et il ne l'a revu qu'après 26 ans. Il était déjà un grand auteur. Enfin, pas un grand auteur, mais il était déjà adulte, pratiquement. Il avait presque... Il était sur la bonne voie. Dadier, c'est la même chose. Le premier enfant de la mère de Dadier, c'est une fille. Elle est décédée. La deuxième, c'est une fille. Elle est décédée. Donc, quand Dadier est né, Bernard Dadier, sa maman n'a pas voulu qu'il reste avec elle. Elle avait peur de le perdre aussi. Elle avait peur de le perdre. Donc, elle s'est détachée de Dadier dès les premiers jours. Et Dadier ne l'a revu que plus tard, vraiment plus tard. Dieu merci, il est devenu l'un des meilleurs écrivains ivoiriens. Donc, ça, ça fait deux valeurs que doivent incarner les mamans. Mais il y en a d'autres, mais on n'a pas le temps de les épuiser. Oui, bien sûr, parce qu'elles ont un combat. Parlons maintenant du combat le plus large, c'est leur émancipation dans la société. Mais aujourd'hui, où se trouve le combat des femmes sur ce chemin de l'émancipation, de l'égalité hommes-femmes, etc.? Oui, le vrai problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles ont emporté des combats. C'est-à-dire, elles sont passées de la maternité imposée, parce qu'avant, on leur imposait la maternité. Tu n'as pas le choix, tu fais un enfant et tu ne choisis pas quand tu veux faire l'enfant. Aujourd'hui, grâce à la contraception, elles peuvent choisir le moment de faire leurs enfants. Mais en même temps, elles ont eu d'autres droits, le droit de travailler. Donc, elles peuvent s'épanouir en dehors du foyer. Malheureusement, ça a été un piège pour elles. Parce qu'elles avaient pensé qu'en obtenant de travailler, d'avoir une carrière professionnelle, leurs époux allaient leur apporter soutien au foyer. Maintenant, au lieu d'une seule responsabilité qui était celle du foyer, aujourd'hui, elles ont deux responsabilités, celle du foyer et celle de la carrière professionnelle. Ce qui fait qu'il y en a qui sont vraiment perdus. Et donc, les entreprises doivent faire l'effort de mettre en place des mécanismes qui permettent aux femmes de pouvoir supporter cette nouvelle situation que connaissent les femmes. Et l'État doit y contribuer, par exemple, avec des crèches, des maternités. C'est en cela que, par exemple, une initiative comme celle de l'hôpital mère-enfant, c'est une initiative importante. Ça aide les mamans. D'accord. Alors, j'ai retenu une question dans votre ouvrage. Vous avez dit, voulons-nous contracter les mariages fondés sur l'autorité ou sur l'amour ? Alors, je vous repose la question, professeur. Oui, parce que dans la société traditionnelle, le mariage reposait sur l'autorité. Dans nos villages, même en ville ici, si vous regardez bien, il y a des mariages qui reposent sur l'autorité. Quand le mari dit que c'est blanc, la femme doit s'aligner. Sinon, elle est divorcée. C'est le mari qui décide ce qui se passe à la maison. La femme n'a pas son mot à dire. C'est ça qu'on appelle le mariage d'autorité. Mais dans un mariage d'autorité, il est difficile de développer l'amour maternel. Face à l'amour, au mariage d'autorité, il y a le mariage d'amour où la femme accepte son partenaire. Où la femme accepte son partenaire. Et donc, il y a un consentement. Et dans ces conditions-là, quand le mariage est un mariage d'amour, l'enfant qui naît est l'œuvre d'un amour et donc il profite de l'amour maternel. Or, vous savez qu'un enfant sans amour maternel ne peut pas bien se développer. Il ne peut pas bien se développer. D'accord. D'accord. Alors, professeur, ce sera peut-être la dernière question. À vous entendre, la femme est au centre de tout. Mais aujourd'hui, très clairement, elle n'arrive pas véritablement à jouer ce rôle. Est-ce que finalement, ce sera possible un jour ? Mais ça ne peut pas se faire de manière spontanée. Il faut se battre. D'où l'objet de ce travail. Pour changer les mentalités, il faut que tout le monde s'y mette. Ce livre est fait pour que chacun, où qu'il se trouve, travaille à ce que les femmes engagent de plus en plus de droits pour qu'elles prennent toute leur place dans la société. Merci, professeur Jetier Nguessan, l'invité de la page Culture, auteur de l'œuvre, le livre d'or des meilleures mamans du monde pour sauver l'amour maternel. Merci, professeur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Long Goran. Ce soir, le sage nous apprend que si tu as pu manger le fruit du gros arbre, c'est le grand vent qu'il faut remercier. Excellent week-end. Merci.